Emma Loewes, Emma Loewes, Emma Loewes, à cause d'elle j'ai loupé mon casting pour être le gentleman de l'émission The Bachelor qui débarque sur Canal Plus Pop dès le 15 octobre. Je vous explique. De toute façon, je ne pouvais pas être le célibataire de The Bachelor. Déjà parce que je ne suis pas célibataire, mais surtout parce que j'ai dit que mon type de femme c'était le genre Emma Loewes avec ses 545 paires de chaussures Pas mal non plus toi Merci, des chaussures dont la fortune peut tutoyer le budget annuel de plusieurs pays de la planète. On m'a gentiment dit qu'on m'offrira appel lorsque ce sera l'émission 500 Nuances d'Emma Loewes, l'une des personnalités les plus citées par les chanteurs urbains d'Afrique francophone. On va dire que c'est plus pour la collection. J'aime les chaussures en fait, j'aime beaucoup les chaussures. Donc la plupart, à tout casser, j'en ai déjà porté 10. J'avoue, j'avoue que souvent, je vois une chaussure, je me dis, il me lave pas, je la veux trop. Et dès que je l'ai, bah elle est là, elle est juste là. Et j'en ai acheté une autre la dernière, que je n'ai jamais mise aussi. C'est une œuvre d'art. Elle est magnifique. Une chaussure comme ça, ça coûte combien ? Et celle-ci, elle est à, je crois, 3 000 euros. Ouais, je crois à 3 000 euros. Elle claque. Elle claque. Ouais. 3 000 euros, ça fait en France, ça fait 2 millions. 2 millions, ouais. Mais plus sérieusement, The Bachelor est un jeu télévisé américain de type télé-réalité, créé en 2002, dans lequel des jeunes femmes célibataires sont en compétition pour séduire un gentleman célibataire afin de sortir avec lui. Véritable marque mondiale, l'émission a déjà été reprise dans plusieurs pays de la planète. Mais la véritable question est, pourquoi 20 belles jeunes femmes africaines en 2022 se lancent dans une battle pour tenter d'obtenir les faveurs d'un seul homme ? Ça se voit aujourd'hui, toutes les femmes veulent se marier. Je suis vive d'esprit, folle, déterminée et passionnée. Je dirais que j'ai un fort caractère et que je suis très responsable. Mais des fois, ça peut être violent aussi. Douce, sensible et gentille. Souriante, très joyeuse. Mais il faut bien que quelqu'un cherche des problèmes. Peut-être que c'est la compétition qui ne va pas me survivre. En fait, je suis prête à aller dans le tas. Mais les autres, elles n'ont qu'à bien s'apprêter parce que je serai là. Pour moi, elles sont invisibles. Elles n'existent pas. Je pense que je suis le meilleur choix. Vous savez comment je suis déjà énervée si je choisis. Je vais me fâcher. Je suis là pour le bachelor. Tout ça alors que les femmes sont de plus en plus décomplexées et peuvent choisir d'être avec un homme à tout moment. Certes, chacune veut à la fin avoir l'exclusivité des sentiments du bonhomme. Mais l'idée de voir une population féminine à la chasse d'un seul homme rappelle quand même qu'en 2022, la société est restée un monde très conservateur. Ou en vue du mariage, l'homme demeure celui qui peut se permettre de choisir parmi plusieurs femmes. Même si ici, la femme a le mérite d'initier l'opération de séduction, ce qu'on appelle le premier pas. Il y a une chose qui est claire. Moi, je dis aux femmes quand un homme te plaît. Ma chérie, il faut parler. Il ne faut pas souffrir. Il faut parler. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Allez vers lui. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ça perd l'homme de votre vie. Il est juste timide. Dans l'histoire de The Bachelor, il y a eu plusieurs déclinaisons parmi lesquelles The Bachelorette, où c'est une femme qui est courtisée par plusieurs hommes. Mais cette intrigue n'a pas eu autant de succès que le concept initial qui met l'homme au centre de tout et qui arrive donc en Afrique francophone. Au micro de la plus célèbre des célibataires, dont la perte de son compte Instagram à 4 millions d'abonnés n'a rien enlevé à son immense influence. Je suis Emma Loës, animatrice télé, radio, personnage, public. Je suis la présentatrice du Bachelor. Et je suis ravie de vous accueillir dans la toute première saison du Bachelor Afrique. Dans l'émission, elle sera un terrain connu pour avoir fait la télé-réalité Les Lifeuses et pour avoir joué dans le film sorti en 2011, Le mec idéal, distribué par le cinéaste camerounais Jean-Roch Patoudem, film dans lequel elle était en permanence déçue par les hommes de sa vie. Je ne veux pas te le cacher, je suis à nouveau célibataire. Parce que quand on aime vraiment, on ne trompe pas l'autre. J'ai une idée. Et si tu venais partager ton expérience avec les téléspectateurs de mon émission ? Non, merci. Le Bachelor, c'est exclusivement sur Canal Plus Pop. C'est à partir du 15 octobre 2022 sur Canal Plus Pop, numéro 22 des bouquets Canal Plus Afrique. Et comme le dit un vieux proverbe de mariée, ta façon de te tenir au banc des célibataires, dit long sur l'attitude que tu auras sur la pelouse du couple. Sous-titrage Société Radio-Canada